Bonjour et bienvenue sur Elpenet, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as fait ton planning pour charbonner en 2022 et transformer ta vie. Dans cette vidéo, on va voir les 8 crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi sur le long terme car la crypto-monnaie c'est l'avenir. Exchange, blockchain, finances décentralisées, metaverse, etc. vont révolutionner et révolutionnent déjà le monde d'aujourd'hui. Et je te montrerai ensuite comment gagner encore plus avec les crypto-monnaies. Ma stratégie n'est pas d'investir sur des crypto-monnaies qui peuvent exploser ou non, avec de la chance. Ça c'est mon coup de poker en crypto-monnaies, vidéo disponible sur ma chaîne. Non, ici mon investissement se porte sur des projets solides, des crypto-monnaies solides qui ont un potentiel énorme à l'avenir. Le but est de les conserver longtemps. En ce moment, les crypto-monnaies ont baissé, c'est intéressant de les acheter. Mais ça peut encore baisser, ce n'est pas grave en soi car ce n'est pas du trading mais du long terme. Donc c'est qu'une perte latente tant qu'on ne revend pas. Investissez avec le bon mindset, on investit sur des projets solides et long terme qui vont prendre de la valeur, mais laissez le temps. L'objectif est de constituer sur 2022 un portefeuille conséquent qui prend de la valeur avec le temps car on ne revend pas, on laisse grossir, on laisse fluctuer. Toutes mes crypto-monnaies sont disponibles sur Binance à part une que l'on va voir tout de suite. La première crypto-monnaie sur laquelle j'ai investi est le CRO, la crypto-monnaie de Crypto.com. C'est la monnaie officielle de l'exchange qui fait partie des 5 plus gros exchanges au monde. C'est logiquement que je me positionne dessus. La deuxième crypto-monnaie est le BNB, la crypto-monnaie du plus gros exchange sur lequel j'achète mes crypto-monnaies Binance. C'est le plus gros, ça a donc énormément d'avenir, encore plus avec le développement de la Binance Smart Chain, la BSC. La troisième crypto-monnaie est l'Ethereum, ce n'est pas une surprise, c'est la deuxième crypto-monnaie au monde. C'est la plus grosse blockchain au monde, pour moi un jour on verra l'ETH dépasser le BTC. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça arrivera. Ce n'est que mon avis, je peux me planter complètement. Mais si l'ETH ne dépasse jamais le BTC, ça va continuer à croître. Notamment avec l'arrivée de Ethereum 2.0, espérons-le pour 2022. La quatrième crypto-monnaie est Luna, du projet Terra, qui est une blockchain axée sur la finance décentralisée, la DeFi, qui a quand même déjà fait ses preuves car la TVL, l'argent bloqué sur la blockchain, dépassait à Noël la BSC, Binance Smart Chain. La cinquième est le XPR, pourquoi ? Car j'ai toujours bien apprécié la crypto-monnaie, les frais sont faibles et peu coûtés en empreinte carbone, ce qui est très important pour le futur. Et le projet est toujours d'actualité de remplacer l'envoi d'argent classique, ce qui est un projet très ambitieux. Mais cela est compliqué avec des problèmes juridiques au niveau de la SEC, donc le projet, qui est quand même bien développé, est en stand-by. Une victoire contre la SEC et je pense que le projet explosera. Pour les trois dernières crypto-monnaies, on va rentrer dans le metaverse, qui est pour moi révolutionnaire, comme on ne l'imagine même pas. Je pense d'ailleurs faire une vidéo sur ma vision du metaverse, dans les années qui arrivent, comment je me projette dans le metaverse, comment je pense que le metaverse va évoluer, si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. Donc la sixième crypto-monnaie est Mana de Decentraland, qui est l'un des plus gros metaverses à l'heure actuelle. La septième crypto-monnaie est Send, de Sendbox, qui est le concurrent Decentraland, un des plus gros metaverses aussi, donc en ce début 2022. Et la dernière des crypto-monnaies, la huitième sur laquelle j'ai investi, c'est Engie, le Engiecoin, de l'entreprise Engie, qui est l'un des plus gros réseaux de gaming au monde. Il se lance doucement sur les metaverses, ce qui pourrait faire très mal. Et maintenant on va voir comment gagner encore plus, comment faire. La réponse, tu l'as sûrement staké. Comment staké très simplement sur Binance, je vais te montrer. Alors oui, ce n'est pas le plus rentable, le plus souvent en termes de staking. Mais c'est quelque chose de simple, et ça reste sur Binance et pas sur autre chose. Ça évite les frais de transaction pour envoyer autre part ou sur un autre exchange, et ça reste un exchange de confiance. Alors pourquoi staké ces cryptos d'abord ? Premièrement pour gagner un peu plus, toucher des intérêts, faire travailler tes cryptos, ton argent. Après certes, ça ne gagne pas énormément, surtout sur certaines cryptos. Mais on ne crache pas dessus quand même. Et ensuite staké, ça veut dire que les cryptos sont bloqués souvent, ou alors dans un compte flexible. Là ils ne sont pas bloqués mais sur un autre compte. Donc, comme on a une vision long terme, ça permet d'y toucher moins facilement, et donc de les laisser sans agir par pulsion, et en suivant notre stratégie long terme. Comment staké sur Binance maintenant ? Tu vas dans l'onglet crypto et tu te rends sur Binance Earn. Sur Binance Earn, tu vas voir toutes les solutions proposées par Binance pour staké les cryptos. Que ce soit du staking verrouillé flexible, de l'épargne verrouillée, etc. Tous les produits seront présentés sur Binance Earn, qui t'enverra sur les différents produits ensuite. Ça évite de chercher sur chaque page les solutions que tu as. Tu as tout sur une même page, c'est bien pratique. Après, pour certaines cryptos, il n'y a qu'un produit disponible. Ça arrive, c'est possible, c'est normal. On commence par la dernière crypto présentée, Eng. Donc on va dans Rechercher pièce, à droite, et on va taper Eng. Il nous affichera toutes les possibilités. Le rendement, c'est l'API. API veut dire les rendements, intérêts composés compris. Les intérêts sont directement rajoutés au capital staké pour produire des intérêts sur les intérêts d'eau. Quand les intérêts ne sont pas pris en compte dans le rendement, c'est APR. C'est un rendement annualisé, ça veut dire que c'est sur un an. Tu peux voir, comme je l'ai dit, c'est très faible. 0,5 par an. Si j'en ai 100, ça fait 0,5 Eng sur un an. Soit 1,30$ à peu près avec le cours actuel du Eng. Ce n'est vraiment rien. Surtout que je n'ai même pas 100 Eng. Mais on ne crache pas dessus. Encore une fois, c'est du bonus. On mise sur une augmentation du prix du Eng et des crypto-monnaies sur lesquelles j'investis. On ne mise pas ici sur du staking pour gagner de l'argent avec ces crypto-monnaies-là. Et comme ça, ça évite aussi, comme je l'ai dit, de les vendre, de les mettre sur une autre crypto, de les changer, car c'est du long terme. Même si ici, c'est du flexible, donc ce n'est pas bloqué à 100%. Donc on rentre Eng. On regarde, il n'y a qu'une solution, 50%. On souscrit. Ça nous ouvre directement une autre page. On arrive directement sur souscrire pour Eng. On met le maximum. J'accepte les conditions. On a réussi. Nos Eng sont stakés. On retourne sur Binance Earn. On va rentrer Send maintenant. Pareil, 0,5. On souscrit. On attend un petit peu que ça charge. On se connecte tranquillement. Send. On met un maximum de Send. J'ai eu lieu et j'accepte. Et je confirme. On va faire pareil avec Mana. 1%, à peine plus. Mana, on met. J'ai eu lieu et j'accepte. Et je confirme. Maintenant, le XRP. Le Ripple. On a toujours que de l'épargne flexible. 0,45. On voit que c'est encore moins que 0,5. On souscrit. On attend toujours un petit peu. J'ai eu lieu et j'accepte. Et je confirme. Maintenant, on va mettre pour Terra. Donc, c'est Luna. On voit qu'il y a plus de possibilités. Ça dépend surtout des jours. Puisqu'il y a énormément de staking verrouillé. Et des parmi flexibles. Mais bon. Le plus intéressant, là, c'est le staking verrouillé. Après, ça dépend des jours pour les rentabilités. Personnellement, je ne vais pas le staker sur Binance. Parce que je compte gagner autrement des intérêts avec Luna. Que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, on passe directement à l'Ethereum. Donc, au stake l'Ethereum, vous voyez que c'est très faible en épargne flexible. Mais en staking, Ethereum 2.0, c'est très intéressant. On clique sur staker. Vous coupez ça. J'ai déjà staké. Donc, je ne vais pas le faire devant vous. Mais en gros, vous cliquez sur staker. Vous mettez maximum à chaque fois. Et vous allez recevoir des B-Ethereum. Donc, vos Ethereum sont stakés. Vous pouvez utiliser, par contre, le B-Ethereum. Qui vous donne sur votre compte spot. Comme de l'Ethereum normal. Mais une fois que cela sera fini. Ils redonneront de l'Ethereum. A hauteur du B-Ethereum que l'on a. Donc, je vous conseille de garder votre B-Ethereum. Si vous voulez garder votre Ethereum staké. Et enfin, on va staker le BNB. Donc, on voit qu'il y a plusieurs produits. Avec différents pourcentages. Là, c'est un peu plus intéressant que sur les Metaverse, par exemple. Ou le XPR. Le staking verrouillé à 5,86% d'API. L'API, je rappelle, peut changer quotidiennement. Donc là, du staking verrouillé 30 jours. Mais il faut 0,1 BNB. Donc, moi, je vais le staker directement sur BNB Volt. Mais par contre, je ne vais pas gagner des BNB. Regardez. Je stake mes 0,08 BNB. Staker avec succès. Et je vais gagner 0,35 d'API en BNB. Et 6,56% en API en MC et HITE. C'est deux autres crypto-monnaies qui sont sur le Metaverse. Donc, voilà. J'ai préféré choisir cette option pour gagner un petit peu d'autres crypto-monnaies. Mais vous pouvez très bien staker du staking verrouillé. Et vous ne gagnerez que du BNB. Mais il faut 0,1 BNB minimum. Pour les CRO, tu peux les staker directement sur Crypto.com dans l'application ou sur le site. Soit pour gagner des CRO, mais il y a un minimum. Soit dans le superchargeur. Les rentabilités sont un peu plus intéressantes souvent. Mais tu gagnes d'une autre crypto-monnaie. En ce moment, c'est l'Ethereum. Tu sais maintenant sur quelle crypto-monnaie j'ai investi pour 2022. Je pense honnêtement que cette année va être celle des crypto-monnaies. Tu sais pourquoi je te conseille de les staker et comment faire sur Binance. On va maintenant laisser le temps qu'il faut. Je compte réinvestir de l'argent sur ces crypto-monnaies durant l'année. Je ferai de toute façon une vidéo de mise à jour. On va maintenant s'intéresser au monde de la finance décentralisée plus en détail dans les prochaines vidéos. Si la vidéo t'a plu, like-la. Merci. Abonne-toi pour développer ton portefeuille. Thomas, c'était T-Business. Rejoins le Telegram. Dernier lien en description. Force aux vaillantes. Tu étais sur Elpenet. C'était Thomas. A la prochaine. Ciao.